Bonjour, bonjour, bonjour ! Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous transmettre, de vous lire un joli texte qui a été déposé à l'intérieur du groupe Facebook Au-delà du spirituel par une collègue amie. Ben oui, qui est des collègues amies, j'en ai d'ailleurs beaucoup. Donc, vous allez rigoler parce que son pseudonyme c'est Natalaya, Natalaya. J'aime bien ce pseudonyme, c'est rigolo, c'est joyeux, tout comme la personne qu'elle est. Alors elle nous écrit qu'elle nous suggère de lire à haute voix cette belle lettre d'amour à vos cellules pour reformater celle-ci. Et la photo qui va avec sur votre écran. Et c'est parti pour la lecture. Alors pendant que je vous lis le texte que Nat nous a déposé dans le groupe, et bien vous pouvez conscientiser les mots et bien vous ancrer dans l'instant présent et juste écouter et conscientiser. Je pense que vos cellules vont apprécier. Et puis d'ailleurs les miennes aussi. Installez-vous confortablement. Mes chères cellules, je vous ai réunis aujourd'hui pour vous dire que nous allons désormais changer de trajectoire. Car jusqu'ici, nous nous sommes laissés aller suivre, nous nous sommes laissés aller à suivre un programme désastreux. Il s'agissait de rester fidèles à la mémoire de nos ancêtres et de prendre un petit peu de leurs maladies, un petit peu de leurs faiblesses, un petit peu de leurs émotions, un petit peu de leurs souffrances, un petit peu de leurs limitations. Il eut paru indigne de s'octroyer une vie sans limite et dans le bonheur absolu, alors que tous ces gens, grâce auxquels nous détenons la vie, avaient souffert, transpiré, vécu tant de manque avant de nous transmettre ce bien si précieux, la vie. Toutes ces vies antérieures dont nous avons ramené des programmes, des mémoires, de la culpabilité, des limitations, des handicaps, qu'il s'agisse d'une banale myopie ou de maladies bien plus graves, physiques et psychiques, voire mentales. Sans compter avec les entités qui partagent nos vies au quotidien. Nous faisons parfois un long bout de chemin avec elles avant de pouvoir nous en défaire et nous faisons notre tour leur fonctionnement négatif. Nous l'organisons inconsciemment. Il ne faut pas oublier les difficultés dans lesquelles nous avons baigné depuis la vie intra-utérine, les émotions irrémédiables vécues par notre maman avant et pendant la conception. Soit nous concernant directement, soit concernant sa relation avec des tiers, les événements plus ou moins douloureux qui ont nourri cette période de sa vie. Et que dire de la façon parfois désastreuse avec laquelle nous avons géré les émotions de cette vie et tout ce que nous avons accumulé personnellement de colère, haine, angoisse, chagrin, culpabilité et peur. Si, je vous ai réunis aujourd'hui mes chères cellules, c'est pour vous dire que nous avons les moyens de changer ces données. Nous allons mettre en route le programme annulation pour chacun des points précités. A partir d'aujourd'hui, chaque cellule est investie du pouvoir d'annuler tout programme négatif lui appartenant en propre ou appartenant aux générations suivantes et précédentes. Chaque cellule a déjà aussi reçu les informations positives contraires au programme négatif. Il est demandé à chacune de se repasser entièrement le film contenu dans sa mémoire, d'annuler le programme négatif et de recréer un programme de santé absolue et de joie intégrale. Chaque cellule crée maintenant le bien-être. Vous en êtes toutes capables. Il suffit de vous faire confiance et de recréer le programme de base que toutes vous avez en mémoire. Je vous le répète, aucun échec n'est possible. Chaque petite cellule recrée maintenant un programme de perfection et de jeunesse. Chacune de vous va retourner maintenant au moment où toute trace de dysfonctionnement ou de maladie était encore absente. on y retourne maintenant et c'est très bien. On se réapproprie le message de perfection et c'est très bien. Ce schéma devient désormais la réalité de chaque petite cellule. chacune de vous va maintenant repartir avec ces nouvelles injonctions soit le travail est déjà fait soit il est en route et va se concrétiser devenir la réalité dans les jours les semaines ou les quelques mois qui suivent pour celles des cellules qui ont besoin d'un temps d'intégration plus long. Mes chères petites cellules je vous remercie de votre écoute mes chères cellules et de l'excellent travail que vous avez ou que vous allez fournir dans un très court délai. Alors l'auteur de ce texte s'appelle Marie Lequin et sa page Facebook c'est Merlin Charles Je te remercie Nathalie de nous avoir transmis ce très joli texte de programmation de nos cellules de reprogrammation de nos cellules c'est vrai que nos petites cellules peuvent être en désordre mal fonctionner mal communiquer les unes avec les autres lorsque nous vivons nos expériences les émotions les sentiments des situations personnellement j'ai vraiment beaucoup apprécié ce texte de reprogrammation de nos petites cellules chacun chacune travaillant en synchronisation synchronicité symbiose avec l'autre comme nous devons nous-mêmes apprendre à le faire voilà je voulais partager avec vous ce texte très sympathique et sans doute hyper efficace et je vous dis namasté et à très bientôt pour d'autres petits instants de lecture heures